... Bienvenue à Notre-Dame-des-Landes. ... ... et le Premier ministre ont confirmé leur intention de procéder cet automne à l'évacuation et à la destruction de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ces déclarations font fi de la situation juridique du dossier puisque, entre autres, les autorisations de travaux ne sont toujours pas accordées. Les recours auprès de la Cour administrative d'appel concernant la loi sur l'eau et les espèces protégées sont toujours en attente. La plupart des personnes habitant sur la ZAD ne sont pas juridiquement expulsables. La procédure de contentieux engagée vis-à-vis de la France par la Commission européenne n'est pas close. Elle concerne le saucissonnage du dossier. La France doit fournir ses réponses par le biais d'un document annexé au SCOT Nantes-Saint-Nazaire dont l'enquête publique est en cours jusqu'au 21 octobre. Ce mois d'octobre nous remémore des moments de résistance, mais aussi des moments difficiles. Ceux du 16 octobre 2012 et des semaines suivantes, ici. ceux du 24 octobre 2014 à Sivins, avec la mort de Rémi Fraisse, tués d'un tir dans le dos par une arme de la police, mort sur laquelle ses parents essaient encore aujourd'hui de faire la lumière. Nous avons vécu ce matin trois magnifiques déambulations sur la zone. Ces 2000 hectares de bocage et ceux qui s'y vivent aujourd'hui sont porteurs d'espoir indéracinables, de défense du vivant, des terres agricoles et de lutte contre la marchandisation du monde. Pour nous, il est impensable que tout cela disparaisse. Nous planterons dans la terre de Notre-Dame-des-Landes ces bâtons que nous avons invités à apporter en symbole de notre volonté commune d'empêcher toute agression contre la ZAD et tout démarrage des travaux. S'ils se produisaient, nous viendrions reprendre nos bâtons. Nous plaçons ainsi la ZAD sous votre protection. A vous, population, comité de soutien, collectif de lutte et toutes les personnes ici ou ailleurs, cette ZAD que nous défendons, nous n'en sommes pas propriétaires. Nous voulons être les passeurs de terre pour reprendre l'expression de Michel Tarin. La journée voit aussi le levage du hangar dit de l'avenir, dont les éléments ont été fabriqués de manière traditionnelle durant l'été sur la ZAD par des dizaines de charpentières et de charpentiers. Cette œuvre collective sera une structure commune pour le futur. Une briquetterie, une tannerie et un atelier menuiserie et charpente pour construire encore longtemps de belles choses sur la ZAD et un espace pour penser l'usage commun des forêts. D'autres structures sont en préparation, lieu d'organisation pour la lutte en cas d'agression et l'une d'elles, un hangar métallique, est aussi aujourd'hui en cours de construction, juste au bord de la ZAD, près du Limenbou. Les bâtons, dès notre plus tendre enfance, le bout de bois puis le bâton prolongent notre main en un outil incomparable. Bâtons de l'exploration prudente pour sonder d'éventuels dangers. Pilon, heurtant le riz ou le maniocle dans les mortiers qui scandent la vie quotidienne de tant de villages, en Afrique ou ailleurs. Bâtons pour rouillir le chambre, pour fouler la laine, pour remuer la lessive, comme l'ont fait nos parents. Bâtons du voyage et de l'échange, de celui du colporteur au mât des plus grands voiliers qui assuraient partout dans le monde la circulation des cultures. Bâtons qui nous soutiennent et nous rassurent quand les problèmes ou l'âge sont là, sous forme de tant de cannes. Bâtons de la protection et de la défense, en particulier des troupeaux, ici pour déplacer les vaches, là pour la transhumance des brebis et contre les prédateurs. Bâtons des palissades, bâtons qui maintiennent nos dunes, bâtons du pèlerin, bâtons de l'engagement, bâtons de la parole partagée. Oui, les bâtons accompagnent nos vies et c'est la symbolique de tous ces usages du bâton que nous portons ensemble ce 8 octobre. Mais bien sûr, les bâtons nous parlent aussi de colère et de révolte. Ceux des innombrables jacqueries paysannes qui ont émaillé et construit notre histoire. Et il n'y a pas si longtemps, les paysans du Larzac ont préféré le chant de leurs bâtons de berger au bruit de bottes de l'extension d'un camp militaire. Ce qui nous menace ici n'est plus encore mais la voracité sans fin des multinationales prête à toutes les destructions pour la croissance de leurs profits. Ce sont les appétits personnels de leur soutien politique. Ce sont eux qui sont responsables de la mort de Rémi Fraisse. Nous ne pouvons oublier. Pas plus que nous ne pouvons ignorer dans la période présente les menaces et indices d'une agression prochaine de la ZAD en vue de l'évacuer totalement et de la détruire. En ce 8 octobre, nous scellissons nos bâtons symbole de notre détermination en tant qu'outil de protection de cette ZAD que nous aimons. Ce que nous souhaitons, c'est que ce message de détermination soit si massif, porté si puissamment par la population, qu'il résonne si fort qu'il puisse arriver à éliminer la menace. selon les choix des personnes ou collectifs qui les aménifient, ces bâtons sont anonymes ou identifiés de différentes manières. mais tous sont porteurs de notre engagement commun à ne pas abandonner cette zone au béton et aux avions. En les plantant ici aujourd'hui de manière publique et solennelle, nous scellons dans le sol de Notre-Dame notre serment collectif de venir en cas d'agression de la zone les reprendre ici face aux forces du désordre et de participer à la défense à laquelle nous nous sommes préparés dans la diversité de nos choix et capacités. Et s'il nous est impossible de rejoindre la zone, nous participerons dans la France entière et bien au-delà, partout où nous serons aux actions déjà en préparation. Nous sommes convaincus que la force collective de personnes déterminées, sûres du bien fondé de leur positionnement, peut encore faire entendre raison à tous ceux qui, à l'instar de Vinci et des élus corrompus, choisissent l'unique objectif du profit maximum pour quelques-uns. Nous ne soumettrons ni à la loi du profit, ni à celle du plus fort. Avec Michel Tarin, habitant de Notre-Dame-des-Landes, décédé en 2015, ancien du Larzac, qui a mené avec d'autres une grève de la fin de Vainquijoux en 2012, qui souhaitait tant que résonne le chant de nos bâtons, ensemble, nous répétons, nous sommes là, nous serons là. Nous serons là ! Nous sommes là ! Nous serons là ! Nous serons là ! Nous serons là ! Donc, voilà le texte du serment que nous vous proposons. Voilà. C'est une proposition de notre part, d'autres pourront faire à leur sauce. Donc, voilà. En ce 8 octobre, nous saisissons nos bâtons, salu de notre détermination et l'outil de protection de cette salle que nous aimons. En les plantant aujourd'hui, nous serons dans le salle de Notre-Dame-des-Landes, notre salle en collectif, de revenir si nécessaire défendre la salle. Nous ne souhaitons ni à la loi plus profite, ni à celle plus forte. Nous sommes là ! Nous sommes là !